Je vais partager un message important. Vous allez apprendre aujourd'hui comment recevoir une délivrance complète. Amen. Alléluia. Donc, il y a certaines clés, clés spirituelles, qui débloquent une délivrance complète. Vous savez, nous entendons dans la Bible, Jésus dire à Pierre, « Je te donne les clés du royaume. » Il y a des clés du royaume. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont perdus, ne marchent pas dans la vie en abondance, ne marchent pas dans l'héritage que Jésus leur a donné, parce que ce n'est pas aussi simple que tu deviens un chrétien et tu as juste la vie en abondance immédiatement comme ça, et tu es libre du diable complètement, et tu es complètement protégé. juste comme ça, juste quand tu donnes ta vie à Jésus. Non, il y a des clés dans le monde spirituel sur lesquelles nos yeux doivent s'ouvrir pour qu'on les reçoive. Les clés du royaume, les clés qui débloquent le royaume de Dieu. Les clés qui débloquent ta guérison, ta liberté et ta vie en abondance. Amen. Donc, la première clé, avant que je ne partage les clés, je voudrais partager ceci avec vous. Donc, quand ça en vient aux choses de Dieu, ce n'est pas comme A plus B égale C, peu importe la situation. Ce n'est pas comme la science. Tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, et ensuite, ceci va se produire. Si tu ne fais pas ceci, ceci ne va pas se produire. Donc, alors que je partage ceci avec vous, je ne veux pas que vous voyiez cela de cette façon, mais vous devriez garder à l'esprit que Dieu est Dieu et il peut faire ce qu'il veut. Et des fois, il y a des exceptions. Des fois, il y a des mystères. Vous savez, j'avais fait ceci, 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 et pourquoi je n'ai pas encore vu cette chose? Mais cette personne n'a rien fait et a reçu la délivrance. Il y a des mystères, il y a des exceptions. Amen. Je vais passer par beaucoup des clés aujourd'hui. Alors que vous appliquez ces clés, vous devriez voir une liberté complète dans votre vie. Mais il y a d'autres personnes qui donnent juste leur vie à Jésus, ou même ces personnes n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais elles sont comme, Dieu, si tu es réel, délivre-moi maintenant. Ces gens n'ont aucune foi, ils sont un peu orgueilleux. Tu dois faire ceci pour moi maintenant, sinon je ne veux pas te suivre. Je vais te donner ma vie si tu fais ceci pour moi. Et j'ai entendu des témoignages comme quoi Dieu s'était réellement manifesté. Il a libéré ces personnes et ces personnes ont donné leur vie à Jésus. J'ai entendu cela. Vous avez probablement entendu ce type de témoignages. Ça, c'est ce que je veux dire. Il y a des exceptions. Il y a des temps où une personne n'applique aucune de ces clés et reçoit. Donc, ça, c'est premièrement ce que je veux que vous sachiez alors que je vous partage ceci. Mais Dieu est un Dieu qui a des principes et il veut que nous respections ce principe et que nous croyons en ces principes, en ces principes de son royaume. Il veut que nous comprenions que, généralement, il se manifeste de cette façon. Ça, c'est comme ça que l'anxion est relâchée. Ça, c'est comme ça qu'on reçoit la liberté afin que nous nous alignions avec ces principes en comprenant. Ça, c'est comme ça que Dieu choisit de se manifester. Oui, des fois, il peut se manifester hors de la boîte d'une façon différente. Mais ça, c'est son système. Et je veux m'aligner avec son système et être humble, vous savez. Et pas comme, Dieu, tu peux faire peu importe ce que tu veux, juste feule, mais être humble et apprendre quelles sont ces clés, Seigneur. Et je veux faire ce que tu veux que je fasse pour accéder à ton royaume. Amen. Donc, ça, c'est la première clé, la plus grande clé de comment recevoir une délivrance, la liberté des oppressions démoniaques. Numéro un, c'est de se positionner là où l'anxion est relâchée, là où l'anxion coule. parce que, dans Esaïe 10, verset 27, ça dit, « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'anxion. » Le joug, certaines personnes, juste, passent cette écriture. Certaines personnes n'aiment pas le mot « anxion », mais, excusez-moi, le mot « anxion » est dans la parole de Dieu. Certaines personnes disent, « Qu'est-ce que vous faites de Jésus ? » Jésus est l'anxion. Ça, c'est juste la religiosité quand les gens ont des problèmes avec le mot « anxion ». C'est le manque de révélations de ce qui est dans la parole et ce qui fait en sorte que les gens restent avec des chaînes. Les jougs signifient des oppressions démoniaques. Un joug dans le monde physique est en fait comme une vache qui porte quelque chose de lourd, un soutien autour du cou pour porter le poids des humains ou des marchandises. C'est un soutien et la vache est bloquée dedans. C'est réellement lourd, un poids lourd. Au niveau du cou, la vache est bloquée, elle ne peut pas retirer le joug par elle-même. La vache aura besoin de l'humain pour retirer ce poids. Donc, dans le monde spirituel, les oppressions démoniaques ne peuvent pas se retirer tout seules. Ça ne peut pas être retiré par la thérapie, par des livres de motivation personnelle, par des bons enseignements. C'est seulement l'anxion qui retire le joug. Ça, c'est la plus grande raison de pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans des oppressions aujourd'hui. C'est parce que l'anxion réellement a été rare dans le corps du Christ. Qu'est-ce qu'est l'anxion? L'anxion, c'est la puissance de Dieu que Dieu place lui-même dans un serviteur. Et il se manifeste au travers de ce serviteur avec puissance. Dieu peut se manifester comme il le veut. Dieu peut faire des miracles qui descendent du ciel. Et comme je le disais, il y a des exceptions. Dieu peut guérir quelqu'un dans sa chambre sans utiliser quelqu'un. Et j'ai entendu des témoignages, juste comme j'avais partagé. J'ai vu des gens être libres des addictions juste dans leur chambre. Aucun serviteur n'a prié pour eux. Mais généralement, le principe de Dieu, son système principal pour guérir, pour délivrer son peuple, pour relâcher les miracles, c'est au travers de son anxion, de sa puissance, qu'il a déversé dans un serviteur. Et le serviteur marche dans l'obéissance à Dieu et dans l'autorité. Donc, le serviteur parle, déclare. Et quand le serviteur fait cela, quand il marche dans l'autorité, la puissance de Dieu suit. Et la puissance de Dieu fait tous les miracles. Donc, nous commandons aux démons de partir, mais nous ne faisons pas en sorte que les démons partent. C'est Jésus en nous qui se manifeste au travers de nous, qui fait en sorte que les démons partent. Amen. Donc, Jésus, quand il parlait aux disciples, quand il partageait la grande commission, il leur disait, « Prêchez la bonne nouvelle, dites-leur que le royaume des cieux est proche, et chassez les démons, et guérissez les malades, et ressuscitez les morts. » Donc, Jésus n'avait pas dit une longue liste de commissions. C'était simple. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, nous ne faisons que prêcher l'Évangile. Comment on a perdu le reste de la commission? Ce n'est même pas autant compliqué la mission qu'il nous a demandé de faire. Amen. Donc, Jésus n'avait pas dit aux disciples, « Priez, moi, pour que je descende du ciel et que je chasse les démons. » Il a dit, « Vous, chassez les démons. » Encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons les miracles, mais il choisit de mettre son action en nous, et nous avons un marché dans notre autorité. Chassez les démons, marchez dans notre autorité pour que la puissance se manifeste au travers de nous. Donc, le fait que Jésus ait dit, « Chassez les démons, chassez les démons, guérissez les malades », cela nous montre que ça, c'est le système principal de Dieu pour se manifester avec puissance, pour relâcher les miracles, pour libérer son peuple. Ce système est qu'il met sa puissance dans ses serviteurs, et ses serviteurs marchent dans l'autorité, et ils se manifestent au travers de ses serviteurs. Ça, c'est son système pour se manifester. Amen. Ça, c'est comme ça que c'est supposé d'être. Alléluia. Nous sommes tous supposés être des serviteurs de Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que nous voyons de Élie à Élisée. Élie faisait ses grands signes et merveilles et miracles. Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, le feu descendait du ciel, il a fait en sorte qu'il y ait de la pluie, et ensuite, Élisée, son fils spirituel, faisait les mêmes miracles. Il avait reçu le manteau de sa part, il avait reçu même une double portion, et il faisait même plus de miracles que lui. Et nous voyons Moïse. Moïse avait divisé la mer en deux par la puissance de Dieu. Il avait levé son bâton et la mer s'était divisée. Il mettait le bâton dans l'eau et l'eau se tournait en son. Les signes et les merveilles étaient faits par Moïse, qui marchait par l'autorité, et la puissance de Dieu se manifestait au travers de lui. Mais toutes ces merveilles et miracles, la délivrance de ces Israélites, tout cela s'était produit parce que Dieu avait utilisé un serviteur avec puissance. Ça, c'est juste le système de Dieu pour se manifester. Et ensuite, nous voyons dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus a donné cette grande commission. Chasser les démons, guérisser les malades, ressusciter les morts. Et ensuite, nous voyons tous ces apôtres, tous ces disciples, nous commençons à voir les prophètes, les évangélistes. Nous les voyons marcher dans la puissance de Dieu. Nous voyons les miracles se produire. Quand nous lisons l'Église des Actes, nous voyons ceci se produire encore et encore. Ces apôtres, ces disciples, ces cinq ministères marchent dans la puissance de Dieu. Et même, si tu veux te poser la question, si tu veux demander à Dieu comment les miracles se produisaient dans l'Église des Actes, qu'est-ce que nous devrions faire? C'est de regarder l'Église des Actes, n'est-ce pas? Ça, c'est là où nous allons trouver la réponse. Pas dans les autres doctrines religieuses. Va dans la parole de Dieu. Va dans l'Église des Actes, et c'est là que tu vas trouver la réponse. Comment les gens recevaient la guérison et la liberté? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Amen. Faisons cela. Nous allons voir dans l'Église des Actes maintenant et trouver ce qu'ils faisaient. Actes 5, verset 12 Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Encore une fois, nous voyons, ça, c'est le système de Dieu pour relâcher sa puissance. Il se manifeste au travers de ses serviteurs. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous dans commun à corps au portique de Salomon. Nous allons aller au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentaient de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre Passeret, son nom au Mancouvre, l'un d'eux, une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous, tous étaient guéris. Je suis excitée à chaque fois que je lis cette écriture parce que la parole de Dieu est vivante. J'ai encore plus de révélations à chaque fois. Et nous allons voir ceci aujourd'hui, que chaque personne qui vient dans le service est guérie. Parce que ça s'était produit à l'époque au travers des personnes normales et ordinaires. Ça, c'était au travers de Pierre que ça se produisait, l'apôtre Pierre. Et il était juste un pêcheur. Et Dieu se manifestait avec puissance au travers de lui et tous étaient guéris. Simple. Ça, c'est notre réponse. Ce n'est pas de la science. Positionne-toi là où l'onction est relâchée. Et simplement, sois guéri et sois libéré. Ce n'est pas à propos d'une prière personnelle. C'est à propos de se positionner là où l'onction est. Comme pour vous tous ici aujourd'hui, vous tous et vous tous qui regardez en ligne, vous vous êtes positionnés là où l'onction est relâchée et là où l'onction coule. Et donc, vous êtes sous l'ombre, comme à l'époque, c'était sous l'ombre de l'apôtre Pierre. Son ombre touchait les gens. Aujourd'hui, l'ombre, c'est chaque personne ici. Chaque personne qui regarde en ligne. Donc, vous tous, vous êtes sous l'ombre. Cela signifie que l'onction doit vous toucher tous. Jésus avec puissance va vous toucher, vous guérir tous. C'est tout. Ça ne me dit pas quelque chose sur le fait qu'il devait attendre dans cette longue queue pour avoir une prière personnelle avec l'apôtre Pierre. Non, ça ne dit pas cela. C'est tellement puissant. Ça ne dit même pas qu'il disait beaucoup de paroles. Et ça ne dit pas définitivement qu'il imposait les mains. Ça ne dit pas qu'il criait fort. Ça ne dit pas qu'il y avait un grand combat avec les démons. L'onction était tellement forte en nous. Et donc, tout ce qu'il devait faire, c'était de marcher dans son autorité. Il disait peut-être quelque chose comme « Alors que je marche, cette onction doit venir et toucher chaque personne ici. Et chaque esprit démoniaque doit partir alors que je marche. Chaque maladie doit partir alors que je marche. » Peut-être qu'il avait dit quelque chose de simple comme ça. Il n'avait même pas besoin de dire des paroles. Parce que quand tu marches dans ton autorité, tu marches déjà dans ton autorité. Les démons sont déjà effrayés et doivent partir parce que c'est comme du feu qui viennent sur eux. La parole est un coup supplémentaire, une autorité supplémentaire. Mais l'autorité est déjà là. Donc, ça aurait pu être quelque chose comme ça. Et Pierre marchait juste. Et ça dit que tous les démons et toutes les maladies quittaient les gens juste parce qu'ils marchaient. C'était tellement simple. pourquoi c'était aussi simple à l'époque pour que les gens reçoivent la guérison, la délivrance. Et ce n'est pas aussi simple aujourd'hui, en général, dans le corps du Christ. Parce que Pierre portait l'anxion. Ça, c'est ce dont nous avons besoin. L'anxion. C'est l'anxion qui brise les juges. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est littéralement la plus grande clé de comment recevoir la délivrance. Ça, c'est la plus grande clé. C'est de se positionner là où l'anxion est. Comme nous pouvons le voir avec Pierre, ça, c'est tout ce qui était nécessaire. Deux fois, ça, c'est la seule clé dont tu as besoin. C'est la seule clé dont tu as besoin pour débloquer ta délivrance. C'est de juste venir. C'est de juste regarder en ligne. Et boum, cette anxion te touche, les démons sont chassés, tu es libre. Des fois. Des fois, il y a d'autres clés qui sont nécessaires pour débloquer la délivrance parce que le tourment démoniaque est un peu plus complexe ou juste basé sur ton cas dans le monde spirituel, il y a une autre clé qui est nécessaire pour débloquer ta liberté. La prochaine clé que je partageais avec vous, en fait, ces clés, quand nous utilisons ces clés pour débloquer la liberté, ce qui se passe, c'est que ces clés font en sorte que l'emprise des démons soit affaiblie. cela fait en sorte qu'ils perdent leur accès légal. Deux fois, juste venir là où l'onction est et tout ce qui est nécessaire, spécialement plus il y a un haut niveau d'onction. Et nous connaissons que Pierre marchait dans un haut niveau d'onction. Pierre et Paul, nous les voyons marcher dans un haut niveau d'onction. Même dans acte 19, verset 11, ça dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires et inhabituels au travers des mains de l'apôtre Paul. Il a porté des mouchoirs qui avaient touché son corps sur les démons. Il mettait des mouchoirs sur lui, sur son corps ou un, et ensuite, il les déposait sur ceux qui étaient malades et ceux qui étaient possédés et ils étaient libres, simplement comme ça. Et ça dit dans acte 19, verset 11, que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc, nous savons qu'il y a des onctions extraordinaires. Il y a des différents niveaux d'onctions. Donc, plus le niveau d'onctions est grand, moins il y aura des clés nécessaires pour certaines personnes. Maintenant, encore une fois, ça, ce n'est pas comme A plus B égale C. Cela ne signifie pas que s'il y a un haut niveau d'onction, comme Pierre qui est ici aujourd'hui, Paul est ici aujourd'hui. Cela ne signifie pas que personne ne doit renoncer. Cela ne signifie pas cela. Mais cela signifie que ce ne sera pas beaucoup de personnes qui auront besoin de renoncer, par exemple. Ce ne sera pas beaucoup de personnes qui auront besoin d'utiliser les clés. Donc, ce n'est pas comme s'il y a un haut niveau d'onction, nous avons juste besoin de l'onction et pas d'autres clés. Ce n'est pas une chose aussi concrète comme cela. Des fois, à cause du tourment profond ou juste en fonction de ton cas spirituel, tu as besoin d'utiliser d'autres clés, que ce soit un haut niveau d'onction ou un niveau moyen. mais généralement, généralement, même certains d'entre vous avez vu que l'onction a augmenté ici. Les démons partent plus rapidement qu'avant. J'ai vu cela dans mon ministère. Avant, ils ne partaient pas aussi vite, mais maintenant, ils partent vite. Vous savez, cela a un lien avec l'emprise des démons. Quand l'onction est plus forte, ils sont juste comme « Ah, je ne peux même pas m'accrocher. » Amen. Mais ça, c'est la grande raison de pourquoi des fois, il y a une certaine bataille. Des fois, c'est parce que la personne elle-même n'utilise pas la bonne clé. Et des fois, il y a une grande bataille. La personne est là pendant plusieurs heures. Beaucoup de fois, c'est parce que l'onction n'est pas assez forte. Ils voient le démon manifester tellement. Ils manifestent parce que la personne porte l'anxion. Mais ce démon est en mesure de s'accrocher toujours. Et ce démon est frappé par le feu de l'anxion. Mais il est toujours en mesure de s'accrocher. Donc, ce que nous devons faire, c'est de trouver l'accès légal que le démon a, ce qui lui permet d'avoir une emprise. Donc, ce message que je partage aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez comment être libre complètement vous-même. Mais numéro deux, alors que Dieu vous emmène à chasser des démons également, vous pouvez savoir dans le monde spirituel comment libérer quelqu'un par la présence de Dieu. Quelles sont les clés qui sont nécessaires? Amen. Alléluia. Donc, cette deuxième clé importante, la deuxième clé importante, c'est la foi. La foi. Ça dit dans Matthieu 13, verset 54. Je vais lire le dernier verset 58. dans ce contexte, Jésus était allé dans sa ville natale et parce que les gens le connaissaient, ils ne pouvaient pas le voir comme un serviteur de Dieu. C'était très difficile pour eux. Ils ne pouvaient pas s'humilier assez et ils étaient comme quoi? Où est-ce qu'il a trouvé toute cette puissance? Donc, ils ne pouvaient pas avoir la foi, ils ne pouvaient pas voir Jésus comme Dieu en Jésus, comme la puissance de Dieu qui se manifestait au travers de Jésus. Ils le voyaient comme un homme ordinaire, donc ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi en Jésus, celui qui guérit et délivre. Donc, la Bible dit, verset 58, ils ne fient pas beaucoup de miracles à cet endroit, à Nazareth, à cause de leur incrédulité. Premièrement, remarquez, ça dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles. Une autre traduction dit qu'il avait guéri quelques personnes. Ça, c'est ce que je vous dis, il y a toujours des exceptions, des fois. Je veux dire, si tu emmènes ton membre de la famille qui n'a pas de foi, ne sois pas découragé en te disant, oh, je ne vais même pas l'emmener ici parce qu'il n'a pas de foi. Non, laisse de la place pour que Dieu fasse des exceptions. Ça, c'est pour cela que nous devons retirer toutes les limites sur Dieu et être des gens remplis de foi, peu importe la situation et ne pas penser, oh, cette personne n'a pas de foi. Non, Dieu peut faire toutes choses. Ça peut être une exception. Si tu as un membre de la famille qui n'a pas de foi, si ce membre peut venir avec une volonté libre ici, emmène-le. Laisse Dieu faire le reste. Dieu sûrement est ici. Alléluia. Et Dieu va les toucher. Ils vont voir. Peut-être qu'il a refusé de voir les vidéos avant parce que les démons ne refusaient les empêchés de regarder. mais maintenant ils sont forcés de regarder et donc ils ne seront pas en mesure de dénier la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Donc, emmenez-les et c'est même comme ça que la foi va augmenter. Et j'aime ce témoignage. Je l'avais partagé, je pense que c'était hier que je l'avais partagé ou il y a deux semaines. En fait, l'année dernière, il y avait une maman qui avait emmené son fils qui était déprimée. Il ne voulait pas venir à l'église. C'était un adolescent mais elle l'avait emmené et les deux mois ont commencé à trembler en lui alors qu'il était là et il a renoncé. Il était tombé par la puissance de Dieu. Dieu l'a délivré. Il s'était réveillé ensuite. Il a retiré ses lunettes et il a dit « Je peux voir ». Et ensuite, il a fini par avoir une rencontre avec Dieu où Dieu l'avait emmené au ciel et il a parlé avec Jésus lui-même et il a témoigné en déclamant toutes ses écritures. Il était en feu pour Dieu alors qu'avant, il n'était même pas un chrétien. Je sais qu'il y a d'autres témoignages de gens qui regardent en ligne. Il y a une femme qui fait partie de notre famille, FiveF. Elle croyait un tout petit peu mais elle regardait juste les vidéos et elle ne faisait pas attention. Elle était sur son téléphone. Elle regardait l'une de mes vidéos et les démons ont commencé à manifester en elle alors qu'elle ne suivait pas réellement. Et les démons disaient au travers d'elle quelque chose comme « Ceci ne devrait pas se produire. Ça, c'est la télé. » Les démons étaient tellement en colère parce que les démons traînaient là depuis longtemps. Oui. « Bien fait, démon, bien fait, démon, Dieu va vous chasser au travers de la télé. » Et elle était libre et cette femme est en feu pour Dieu maintenant. Elle essaye de déménager ici maintenant. Elle veut déménager ici pour être avec nous toutes les semaines. Ça, ça s'était produit il y a quelques mois. Et il y a quelques semaines, elle avait partagé comment son fils ne croyait pas réellement. mais elle l'avait juste à côté d'elle alors que la vidéo jouait. Et il était libre. Et maintenant, il regarde les vidéos avec elle. Alléluia. Donc, ça, c'est pour cela que ça dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles sauf pour quelques personnes. Il a pu faire quelques miracles. Donc, il y a une exception. que s'il n'y a pas de foi, Dieu peut toujours faire les miracles. Mais généralement, ça, c'est un principe auquel vous devriez croire. Ça ressemble à ceci. Vous venez ici et vous êtes une éponge. Vous absorbez l'onction. Vous venez ici humbles, ouverts, avec de la foi. Comme une éponge. Et vous allez recevoir tellement. Ou vous pouvez venir ici et être un roc, une pierre. Une pierre qui est dans la rivière. Si tu la coupes en deux, elle reste sèche à l'intérieur. Tu peux être comme ça. Tu peux venir ici et ne pas changer si tu choisis dans ton cœur d'être comme une pierre. Donc, si tu veux recevoir la plénitude de la part de Dieu, la liberté, les miracles et la foi augmentent ta foi. Déclare avec ta bouche, Dieu, je crois. Ce n'est pas à propos des sentiments parce que le diable peut essayer de venir dans tes pensées avec des mensonges. Je rejette les mensonges. Je rejette tout esprit de manque de croyance, tout mensonge de manque de croyance. Je crois par ces merditions que je suis guérie, je serai guérie, je serai libre, je crois. Même si j'ai eu cette oppression, cette maladie toute ma vie, pendant plusieurs années, je serai libre, je serai guérie, je crois. Même si tu ne le dis pas avec enthousiasme parce que le diable t'attaque tellement et tu dis juste, je crois, je serai guérie. Cela compte, c'est de la foi. Dieu compte cela comme la foi. Donc, viens avec la foi. Je ne dis pas de venir avec des sentiments, tes sentiments vont suivre. Prends l'action de la foi, de rejeter le diable et juste viens ici et déclare, je vais être libre, je vais être guérie. Je crois. Par ces merditions, je suis guérie. Ça, c'est avoir la foi. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez pas reçu une liberté complète. et pour certains d'entre vous, la clé est d'augmenter votre foi. Vous devez augmenter votre foi et Dieu va le faire. Amen. Nous voyons ce principe aussi avec les disciples, les apôtres. Marc 2, verset 2. Il y avait un homme paralysé. J'aime ceci. Il ne pouvait pas emmener cet homme paralysé parce que la foule était grande et ils ont vu une ouverture sur le toit et donc, ils l'ont fait passer par le toit alors qu'il était sur le brancard qui le portait. Et quand Jésus a vu cette foi, il a dit à l'homme paralysé, fils, des péchés sont pardonnés. Quand il a vu la foi et il était guéri. Il était guéri, Amen. Quand il a vu la foi, la puissance avait été relâchée. La femme a la perte de sang. Elle avait cette foi. si je me positionne là où l'onction est, là où celui qui est oint est, si je suis juste là et si je touche le bout de son vêtement, la signification de cela était de se positionner là où l'onction était relâchée. Je sais que je serai guéri, elle avait dit. Donc, elle avait touché et Jésus avait senti la puissance sortir de lui. Donc, il y a ce principe où la foi relâche la puissance. Ça, c'est puissant parce que Jésus n'avait même pas besoin de dire, « Sois guéri. » Il a dit, « Une puissance est sortie de moi. Tu es déjà guéri. Ta foi t'a sauvée. » Vous voyez, ce n'est pas à propos d'une prière personnelle. C'est à propos de se positionner et avoir la foi. Et la puissance est relâchée. Donc, moi, en tant que servante, l'onction descend sur vous. L'onction descend sur chaque personne et descend plus fortement pour ceux qui auront la foi. Ça n'a rien à voir avec une prière personnelle. C'est simplement avec le fait de se positionner là où l'onction est et avoir la foi. Tire la puissance que tu sois devant dans une prière personnelle, derrière, ou que tu regardes en ligne. Tire la puissance comme la femme avec la perte descend. Et la puissance va juste te frapper sans que je ne déclare une prière personnelle sur toi. Ça, c'est pour cela. Beaucoup de fois, je prie pour quelqu'un, je déclare une parole démon part, esprit va-t'en, esprit de dépression va-t'en et oh, un démon crie hors de quelqu'un qui est derrière dans la salle. Des fois, c'est plusieurs démons qui crient, mais je n'ai prié même pas pour ces personnes. Ça n'a rien à voir avec une prière personnelle, c'est l'onction. Tu es là où l'onction est, tu crois, l'onction est relâchée et tous les démons doivent obéir à la puissance de Dieu qui vient sur chaque personne. J'aime ceci parce qu'il y a un homme, un monsieur, je ne sais pas si cette famille est ici aujourd'hui, c'était un homme âgé, je pense qu'il avait environ 80 ans et il a sa petite fille ou sa nièce, je ne sais plus, un membre de sa famille et il y avait le cousin de ce membre de la famille qui est jeune, il a 10 ans, quelque chose comme ça. Ils viennent plusieurs fois, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui et cette femme avait soulevé la chaise roulante sur les strades et j'avais dit, tu es comme l'homme paralysé qui était descendu vers Jésus au travers du toit. Elle a dit, ça c'est ce que Dieu m'a demandé de faire cela maintenant et j'avais déclaré sur lui et nous n'avions rien vu se produire physiquement parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne tout le temps, c'est dans le monde spirituel que les choses se passent. Deux fois, il y a une manifestation physique mais ils avaient témoigné la semaine d'après qu'il est complètement différent. Alléluia. Il avait tellement de problèmes avec son cerveau mais maintenant, il pouvait bien réfléchir, il avait des conversations avec ce petit garçon de 10 ans qui témoignait également. Il disait, mon grand-père est de retour. Il dit, il fait des blagues maintenant. Il ne faisait pas cela avant et maintenant, il est à l'église, il loue Dieu. Il dit, je ne l'avais jamais vu louer Dieu. Et il loue Dieu maintenant. Il lève ses mains et il chante, Alléluia. Donc, c'était la foi. Des fois, c'est la foi d'un membre de la famille. Juste comme Jésus disait, crois et ton fils sera libre. Ton fils sera ressuscité des morts. Il dit ça plusieurs fois. Des fois, ton enfant n'a pas besoin d'avoir la foi. Des fois, tu as la foi et ça, c'est la clé. Amen. Nous voyons aussi, acte 14, verset 8, un homme était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait de la foi pour être sauvé. Il lui dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un banc et se mit à marcher. Donc, il avait vu. C'était comme, oh, il y a la foi pour ce miracle. Je déclarais et le relâchais. Donc, des fois, la foi est une clé importante. Laisse Dieu voir ta foi pour qu'il fasse en sorte que cette puissance vienne sur toi. Amen. L'autre clé importante, c'est l'abandon. S'abandonner à Dieu. Encore une fois, ça, ce n'est pas une règle absolue parce que, parce que je vous ai partagé maintenant, il y a des gens qui ne sont pas croyants et ils sont délivrés. Ça, c'est comme ça que c'était avec Jésus. Il servait les gens, il chassait les démons et ensuite, les gens découvraient son amour extraordinaire au travers de cette délivrance. Donc, des fois, c'est comme ça que les choses sont. Dans ce cas-là, l'abandon n'est pas nécessaire, mais pour recevoir une délivrance complète, spécialement, l'abandon, c'est réellement important. Tu dois vouloir premièrement abandonner toutes ces façons de faire du monde, les portes ouvertes que tu avais autorisé de l'ennemi. Tu dois les fermer ou sinon, cet accès légal va rester là. Les démons auront un accès légal parce que tu n'as pas tout abandonné. Tu gardes les portes ouvertes. Tu gardes ses relations. Tu gardes l'alcool et la drogue. Tu gardes les films que tu ne devrais pas regarder parce que tu continues de déclarer des paroles de mort que tu ne devrais pas déclarer. Nous avons appris les dernières semaines que, des fois, tu es contrôlé par un esprit démoniaque dans ces domaines dont tu ne peux pas fermer les portes. Je ne parle pas de ces situations. comme la colère, par exemple, un esprit de colère. Tu peux essayer durement de ne pas être en colère, mais ça, c'est un esprit démoniaque qui contrôle cette partie. Donc, tu as besoin de liberté. Mais une fois que tu es libre, tu dois fermer cette porte. Tu dois crucifier ta chair. Quand tu as cette urgence pour te mettre en colère, tu dois te stopper parce que tu n'es plus avec des oppressions. Donc, tu peux le faire avec la puissance de Dieu. donc, tu dois prendre cette décision. Seigneur, quand tu vas me libérer, je ne ferai plus ces choses. Et donc, ces domaines de ta vie où tu n'as pas besoin de liberté, où tu as juste besoin de crucifier ta chair, tu dois réellement crucifier ta chair. Arrête de pécher. Ferme les portes. Abandonne-toi à Dieu. Et aussi, tu dois t'abandonner à Dieu quand tu viens dans cet endroit. Tu dois t'abandonner à Dieu sur peu importe la façon dont il veut te toucher et te libérer. Certains d'entre vous, vous me regardez tellement, vous regardez tellement aux serviteurs humains, mais vous devriez regarder à Jésus. Quand je parle d'avoir la foi, en passant, c'est un principe. Je parle aussi d'une foi spécifique. Quand tu viens ici, tu dois avoir le bon type de foi. Pas juste, je crois que Dieu existe et peut-être qu'il va me guérir, peut-être qu'il va faire le miracle, mais tu dois avoir ce bon type de foi en te disant, ça, c'est mon héritage de la part de Jésus, la guérison, la dédéfense, la vie en abondance. Donc, je sais que je veux recevoir aujourd'hui. Ça, c'est mon héritage. Ce n'est pas une question de, est-ce que Dieu va le faire ? Dieu, si tu veux, je me demande si tu veux le faire. Non, je viens pour recevoir mon héritage parce que ça m'appartient déjà. Tu dois venir avec le bon type de foi. Parce que certaines personnes peuvent avoir une grande foi dans l'existence de Dieu. Certaines personnes peuvent avoir des bonnes relations avec le Saint-Esprit, mais elles n'ont pas le bon type de foi pour recevoir la délivrance, la liberté, la vie en abondance. Tu dois avoir le bon type de foi dans ce domaine et tu dois aussi avoir le bon type de foi sur comment Dieu relâche sa puissance. sur le fait qu'ils utilisent des serviteurs. Donc, tu dois avoir cette foi en te disant, OK, je vois là où Dieu se manifeste au travers de ses serviteurs. Je localisais l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul d'aujourd'hui, le Élie d'aujourd'hui. Je localise le royaume de Dieu là où il y a un haut niveau d'onction. Alléluia. J'ai localisé cet endroit. J'ai entendu des témoignages et je sais que lorsque j'irai dans cet endroit, je veux recevoir l'onction de Dieu sur ma vie. Je sais que alors que ces gens ont été libérés, ces gens ont été guéris, je serai libre également parce que je viens là où l'onction est. Ça, c'est un principe de comment Dieu relâche ses miracles. Et ça dit dans l'Église des Actes que tous étaient guéris, tous ceux qui étaient venus sous l'ombre de l'apôtre Pierre. Donc, alors que je viens à 5F Church, là où l'onction est relâchée, je serai guéri. Tous étaient guéris à l'époque et tous seront guéris aujourd'hui et cela inclut moi. Donc, j'ai la foi que je sois derrière, que je sois devant, que je regarde en ligne, je vais recevoir l'onction. Quand tes yeux sont sur Jésus, quand je dis l'onction, je parle de Jésus, Jésus avec puissance. Donc, tes yeux sont sur Jésus, pas sur l'apôtre Catherine. L'honneur, c'est bon, l'honneur, c'est réellement important. C'est vraiment important d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais c'est tout. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de focalisation sur les serviteurs. L'honneur, merci, ça c'est important. Ça c'est une clé de recevoir beaucoup d'onction. Mais c'est tout. Nous ne pouvons pas nous mettre dans cette position à regarder la personne comme une personne qui fait des miracles. Et des fois, si tu as tellement des pensées comme quoi, si l'apôtre Catherine prie pour moi, personnellement, là je vais être libre. Non, c'est bien de comprendre là où l'onction est relâchée, oui, mais de ne pas limiter Dieu, de ne pas rendre ma prière personnelle plus puissante que Dieu qui te touche comme il le veut. Amen. Donc, tu dois avoir ce bon type de foi. Certains d'entre vous, vous avez cette mauvaise foi où vous limitez Dieu en pensant que vous devriez avoir une prière personnelle avec moi. et il y a une raison pour laquelle Dieu ne me demande pas de vous appeler. C'est parce qu'il veut que vous sortiez de ce mauvais type de foi où vous vous focalisez sur moi, mais que vous vous focalisiez sur lui. Dieu sait que certains d'entre vous avaient besoin de cela. Dieu sait que si je priais pour vous personnellement, vous penserez par la suite que c'est moi qui fais les miracles. Donc, avec objectif, il ne veut pas que je prie pour vous personnellement. Il veut que vous vous humiliez pour recevoir cette parole qui est relâchée et que vous vous abandonniez, que vous vous abandonniez à Dieu sur comment il veut vous guérir et vous délivrer, vous toucher. Donc, certains d'entre vous, Dieu a ce plan que vous receviez votre miracle là où vous êtes, là où vous êtes assis. Ça, c'est la raison. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que vous sachiez réellement que c'est lui qui fait tout ça. Les autres personnes n'ont pas ce problème. Je prie pour eux et ils savent que c'est Dieu qui le fait. Mais certains d'entre vous, Dieu veut que ça se produise de cette façon. Donc, vous vous empêchez d'être libérés parce que Dieu attend que vous vous abandonniez sur la façon dont il veut vous délivrer. Alléluia. Donc, ça, c'est aussi une partie de l'abandon. Ce n'est pas juste fermer des portes, mais c'est s'abandonner à comment Dieu veut vous libérer et peu importe à quoi ça ressemble, sans avoir honte de lui, que ce soit des démons qui crient, que vous manifestiez ou pas, peu importe, c'est pour la gloire de Dieu. Je m'abandonne à Jésus. Que les gens le voient ou non, je veux juste que tu sois glorifié et que tu fasses ce que tu veux. Si les gens voient ton amour, ta puissance au travers de ma délivrance et ça touche des millions, la vidéo devient virale, alléluia. Je serai tellement honorée comme était Marie-Madeleine dans la Bible qui avait tellement de démons qui étaient sortis d'elle et elle était honorée d'avoir son histoire écrite dans la parole de Dieu, que Jésus l'avait libérée. Elle était devenue une grande disciple de Jésus. Amen. Nous devrions avoir ce cœur et cet abandon. La prochaine clé importante pour certains d'entre vous, ce sont les principaux que vous devriez avoir. Mais la prochaine clé n'est pas une clé qui est une règle comme quoi vous devriez faire cela. Mais ça l'est pour certaines personnes. C'est une clé qui va débloquer la délivrance pour certaines personnes et cela est de renoncer. Renoncer, c'est de se repentir et de déclarer avec sa bouche que tu ne veux plus la portion du diable dans ta vie, que tu ne veux plus ouvrir ses portes au diable, que tu reconnais la façon dont les démons sont venus pour avoir un accès légal. Tu identifies, tu localises. C'est comme si tu allais dans une cour de justice pour que l'affaire soit réglée légalement. Tu dis, c'est comme ça que tu es venu, je renonce. Je renonce à la drogue, je renonce à sortir avec beaucoup de personnes, je renonce à m'avoir accordé avec cette maladie que je déclarais encore et encore sur moi-même. Je renonce à cette maladie, je renonce à l'anxiété, je renonce à la dépression, je renonce au lien d'âme démoniaque. Quand tu fais cela, légalement, tu viens sur la cour de justice du ciel et tu utilises ton autorité en Christ et tu dis, je ne le veux plus, le diable dans ma vie. Je veux la volonté de Dieu. J'utilise mon autorité. Je parle avec ma bouche. Et légalement, dans le monde spirituel, le diable doit partir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça, c'est ton héritage, que les démons doivent partir. Donc, ça, c'est des fois la façon légale dans le monde spirituel pour être libre. Les démons perdent leur accès légal parce que tu utilises ton autorité. Ce n'est pas juste toi qui viens et tu reçois l'anxiété, mais maintenant, tu utilises réellement ta propre autorité. Donc, chaque personne devrait renoncer, mais pour certaines personnes, pas tout le monde, pour certaines seulement, c'est une clé pour être libre. Chaque personne devrait renoncer. Ça, c'est simplement dire, je ne veux pas la portion du diable dans ma vie. Je ne veux plus ta volonté, Satan, et je ne veux plus ouvrir ses portes. Je veux la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous devrait faire cela, devrait confesser ces choses de sa bouche. Amen. Mais pour certains d'entre vous, ça, en fait, c'est la clé qui va débloquer votre délivrance. Lorsque vous parlerez, il y a eu beaucoup de fois, en fait, le tourment démoniaque devient plus complexe quand un accord démoniaque a été fait. Dire, je veux mourir, je veux me suicider dans le monde spirituel, ça, c'est un accord démoniaque que tu fais avec un esprit de suicide, le diable. Tu donnes un accès légal pour que l'esprit de suicide vienne en toi fortement. Donc, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un démon de suicide immédiatement. Tu n'es pas dans des oppressions. Mais le diable vient avec des attaques extérieures chez tout le monde. Et plus nous ne résistons pas au diable, plus il a un accès légal pour venir. Mais lorsque nous résistons, il doit partir, la Bible dit. Donc, ça, c'est comme ça que beaucoup de personnes finissent avec des esprits de suicide et se tuent. C'est parce que le diable était venu avec des attaques extérieures, des mensonges. Et ces gens ont cru que c'était juste la vérité. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être libres et beaucoup ne savent pas que Jésus peut les libérer. Et ils pensent que c'est juste qu'ils doivent vivre avec cette voix dans leur tête toutes les secondes qui dit « suicide-toi ». Et éventuellement, ils suivent cette voix et ils sont trempés par le diable parce qu'ils croient que ça, c'est leur pensée originale. Et ils croient au mensonge du diable qui dit que ta vie va être meilleure quand ta vie va se terminer. Ce problème va se terminer. Ils croient en cela donc ils font cela. Ça vient de cette attaque démoniaque qui se transforme ensuite en esprit démoniaque. Donc, ça commence comme une attaque démoniaque, pas un esprit toujours. Ça vient comme une attaque extérieure, pas un démon à l'intérieur. Une attaque extérieure qui te dit « tu devrais mourir, tu devrais te tuer », quelque chose comme ça. et la personne sent cela maintenant. Elle sent les mensonges et elle dit « je veux juste mourir ». Et ça, ensuite, ça devient cette porte ouverte où ce démon a l'accès légal pour venir. Et maintenant, il s'accroche à ces mensonges fortement. Ça devient une oppression maintenant où la personne a besoin de délivrance. Donc, beaucoup de fois, je l'ai vu alors que je servais les gens, beaucoup de fois, spécialement au début, je disais « esprit de suicide, tu dois partir » et le démon était toujours là et le Seigneur me conduisait à demander à la personne si elle voulait renoncer, si elle avait déjà dit « je veux me tuer » et la personne l'avait fait et j'avais demandé à la personne de renoncer. Le moment où la personne avait renoncé, elle était libre. Il y avait aussi un monsieur qui avait fait un accord avec le diable. Il est à Los Angeles. Il était chrétien mais tiède. Il était dans sa vingtaine et son oncle était dans un accident de voiture et il était sur le point de mourir et donc il était réellement désespéré et il écoutait une chanson de rap sur les gens qui faisaient des accords avec le diable et il se disait « oh, je pense que ça doit être réel » et il était désespéré et il n'avait aucune idée sur la puissance de Jésus. Donc littéralement, il est parti à Hollywood pour chercher quelqu'un pour faire un accord avec le diable et le diable pouvait voir cela. Donc le diable lui a envoyé quelqu'un qui faisait de la science démoniaque et le monsieur lui a dit qu'il pouvait l'aider entre guillemets. Donc littéralement, premièrement, il avait demandé au monsieur « le témoignage est sur ma chaîne YouTube. Je vais partager le témoignage à nouveau. C'est puissant. il a dit au monsieur, il lui a dit « tu dois me donner quelque chose pour que je t'aide. » Ça, c'est la façon du diable. Les bénédictions de Dieu ne se suivent d'aucun chagrin. Les bénédictions du diable ne sont pas des bénédictions mais tu peux obtenir des choses de la part du diable que tu veux mais ces choses viennent avec un chagrin. Donc il a dit « j'accepte de donner ma joie. » Il a dit « est-ce que tu es sûr ? » Il a dit oui et il avait pris un peu de son sang. Il a signé avec son sang et il y a de la puissance dans le sang. Dans la parole de Dieu, nous voyons tellement de puissance dans le sang avec Jésus. Même avant Jésus, ça c'est comme ça qu'ils sacristiaient les animaux parce que le sang a de la puissance et ça couvrait les péchés. Donc dans le monde démoniaque, le sang a la puissance également. Ça renforce la malédiction. Ça renforce l'accord. Donc le tourment démoniaque peut être plus profond de différentes manières. Premièrement, c'est au travers d'un accord. Quand tu déclares avec ta bouche « je veux mourir » ou « je veux que mon oncle vive », donc tu peux avoir ma joie. Je te donne ça, ça t'en. Déclarer cela, c'est un accord. Donc ça devient un tourment plus profond immédiatement. Et ensuite, avec un accord de sang, quand tu signes avec du sang, c'est encore plus profond. Donc ce monsieur, ça c'est l'histoire de ce monsieur. Plusieurs années plus tard, il est tourmenté, il est tellement déprimé comme jamais auparavant dans sa vie. Sa vie est horrible à cause de l'accord. Son oncle avait fini par survivre, mais sa vie était horrible après cela. Il était réellement malade, même s'il avait survécu. Et ensuite, il avait un rêve un jour d'une voix féminine qui lui disait « sors de la même façon que tu es entrée ». Et il avait cherché cette voix féminine partout, parce qu'il savait que c'était Dieu qui lui parlait, c'était un rêve divin. Et il cherchait, il a regardé Joyce Mayer, mais il ne pouvait pas trouver. Et un jour, il a trouvé 5F Church, il a trouvé ma vidéo, et alléluia. Et il s'est dit « c'est la voix de mon rêve ». Et il est venu ici. Et Sean Bowles était venu ce jour-là. Il avait fait un documentaire sur ça. Il partage la vidéo également. Mais, donc il était venu ici ce jour-là. Et les démons manifestaient en lui tellement. Et je commandais aux démons de partir. et tout d'un coup, le démon a dit « nous avons fait un accord, nous avons fait un accord ». Donc, j'ai dit « laisse-le parler ». Et je lui ai demandé « est-ce que tu as fait un accord avec le diable ? » Et il m'a dit « oui ». Et il a partagé. Et il a dit « je renonce à cet accord ». Et au moment où il avait renoncé, il était libre. Alléluia. Et depuis ce jour-là, il avait témoigné plus tard. J'avais fait un live avec lui en interview quelques semaines après. Et il a dit qu'il sent de la joie et il se sent comme s'il avait cinq ans. Sa joie a été restaurée et plus comme quand il avait cinq ans. Douleur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, des fois, renoncer, c'est la clé. Des fois, renoncer spécifiquement. Il y a beaucoup de fois quand je servais les gens, le Seigneur me conduisait en me disant qu'il y a un accord. Et tout d'un coup, Dieu va apporter le souvenir à la personne quand la personne était enfant et elle avait fait un accord démoniaque bizarre. Et à l'époque, la personne ne réalisait pas que c'était démoniaque. Des accords étranges comme sœur de sang ou quelque chose comme se couper avec un rasoir. Juste différentes choses étranges. Les gens pensent que c'est sans danger, mais c'est conduit par l'ennemi et ça apporte des oppressions. Et donc, la personne renonce et elle est libre. Donc, si tu as été profondément dans des choses démoniaques, dans la sorcellerie, tu devrais savoir que ça, ça va être une clé pour toi de renoncer et de renoncer spécifiquement. Amen. Dans Acte 19, verset 11, ça dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de l'apôtre Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Écoutez à ce verset d'après. Ça, ça parle du réveil, du réveil de l'Église des Actes, quand beaucoup de miracles se produisaient et tout d'un coup, ça dit, ce verset, dans le même passage, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Ça, c'était le fait de renoncer. Ça, ce n'était pas juste comme, oh, je veux en parler parce que nous sommes le corps du Christ, il faut qu'on soit ouverts. Non, ils renonçaient. Ils renonçaient dans l'Église des Actes. Ça, c'est là où nous voyons le fait de renoncer dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et le verset d'après dit, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Cette prochaine clé pour recevoir une délivrance complète, c'est de jeter des objets qui ont un attachement démoniaque. Parce que, comme nous le voyons ici, des objets physiques peuvent avoir des attachements démoniaques. C'est pour cela qu'ils les brûlaient. Donc, encore une fois, ils ne les brûlaient pas en étant comme, je ne suis plus une sorcière ou un sorcier. Je te rends tes objets, Satan. Non, ils étaient libérés au travers de cela. Donc, nous voyons renoncer et nous voyons renoncer à des objets et jeter des objets pour être libre. Ça, c'est ce qui se passe ici. Hallelujah. Donc, il y a différents objets qui peuvent avoir un attachement démoniaque. Avec les liens d'âmes démoniaques, plusieurs fois, il y a un attachement démoniaque avec un objet, un bijou généralement. Des fois, la personne t'a donné un bijou et l'intention était de te manipuler, de te garder à jamais comme si tu lui appartenais. Ça, ça peut être avec des petits amis et ça, ça peut être aussi avec des amis. Gars et filles, si vous êtes amis, vous voulez être amis, soyez alertés de ces choses parce que des fois, quand soit le gars, soit la fille n'aime pas l'autre, mais l'autre aime la personne, le diable va essayer de se manifester au travers de cet esprit de manipulation. Donc, soyez alertés de cela. Sois alertés quand une personne essaie de te contrôler, de ne pas t'écouter, essaie de te forcer. Sois alertés quand cette personne veut te donner un bijou. Si tu as un mauvais sentiment à cause de ces drapeaux rouges de manipulation, de contrôle, ça, c'est un drapeau rouge de la part de Dieu qui te dit n'accepte pas ce cadeau. Des fois, tu peux juste prendre quelque chose sans réellement recevoir et immédiatement jeter cet objet. Ça, c'est bon aussi. Nous ne devons pas être comme « Oh, je ne vais accepter aucun cadeau de la part de personne. » Nous ne devons pas être comme ça. Mais sois conduit par le Saint-Esprit. Si quelqu'un essaie de te forcer, ne te sens pas obligé comme si tu dois toujours être gentil et accepté. Juste suis le Saint-Esprit, mais sache que tu es protégé lorsque tu ne reçois pas réellement l'objet dans ton cœur. Merci. Ensuite, tu dis, je me détache de ceci et je jette cet objet. Amen. Ce n'est pas à être des bijoux. Ça peut être tout autre objet que quelqu'un t'a donné et tu as senti de la manipulation dessus. Peut-être que tu avais reçu quelque chose et tu as remarqué que des oppressions sont venues après cela. ça, c'est Dieu qui te montre que tu dois t'en débarrasser. Même, des fois, quelqu'un t'a donné quelque chose et cette personne t'avait fait du mal. Mais tu aimes la personne, tu lui as pardonné, mais cette personne t'avait réellement blessée. Mais tu continues de voir cet objet et c'est comme un rappel. Juste, débarrasse-toi de cet objet. Sois alerté. Ne te sens pas comme si tu es obligé de tout garder. Tu n'es pas obligé de tout garder. Beaucoup de ces choses sont spirituelles et nous devons réellement être alertés et sages. Si tu as des livres du nouvel âge ou des cristaux dans lesquels tu places ta foi pour la guérison, les cristaux, en général, sont bien, mais quand tu places ta foi dans ces choses pour la guérison ou pour quelque chose de surnaturel, ça, c'est ouvrir une porte aux démons. Aussi, moi, je n'irai pas dans un magasin pour des cristaux qui sont spécialisés pour des puissances surnaturelles. En fait, les cristaux, en général, sont bien et c'est créé par Dieu, mais juste marchent dans la sagesse. Vous savez, je ne veux pas aller dans un magasin de sorcellerie pour acheter des cristaux là-bas, mais pour avoir un bijou qui a un cristal dessus, ça, c'est OK. Alléluia. Donc, si tu as ces cristaux, ces choses dans lesquelles tu placais ta foi pour la guérison surnaturelle, la sauge, tu mettais ta foi dans la sauge pour protéger ta maison des démons, ça, c'est démoniaque. Toutes choses comme les cristaux, la sauge, les cartes de tarot, tout objet ou toute méthode qui te permettait d'accéder à quelque chose de surnaturel, à la guérison, au futur, à la bonne chance, à la prospérité, tout ça, c'est démoniaque. Tout ça, c'est le fait d'accéder aux puissances démoniaques et donc ça ouvre des portes aux démons. Donc, tu peux avoir des démons juste en croyant en ces choses et en ayant ces objets ou en allant voir un féticheur. Ça, c'est comme ça que tu peux ouvrir les portes. Donc, tu devrais te débarrasser de toutes ces choses, toutes ces choses de la sorcellerie, toutes ces choses dans lesquelles tu as placé ta foi pour quelque chose. Peut-être que tu avais une bague de bonne chance et il n'y a pas de cristal dessus ou quoi que ce soit. Ça ne venait même pas d'un magasin de sorcellerie, mais il y a juste cette bague que tu as et tu as cette superstition en te disant « Oh, j'ai de la bonne chance quand je porte ceci. Débarrasse-toi de cela également. Tu as juste besoin de Jésus pour chaque chose, rien d'autre. Alléluia. Donc, ça, c'est deux fois une clé pour débloquer ta liberté. Tu dois te débarrasser de ces choses dans ta maison que tu as. Donc, ça, ce sont les clés principales et la dernière clé que je voudrais vous partager c'est de semer dans le royaume de Dieu. S'abandonner à Jésus signifie de tout abandonner et il nous instruit de donner dans son royaume. Ça, c'est une instruction qu'il nous donne. Il nous instruit d'être généreux. Donc, premièrement, semer, donner à Dieu, c'est déjà une instruction de la part de Dieu. Notre argent ne nous appartient pas. Donc, nous devons faire attention lorsque nous nous sentons résistants à donner à Dieu. nous devons nous assurer que nous sommes libres des pensées religieuses où nous ne voyons pas l'importance spirituelle de donner que c'est important pour Dieu, que ça, c'est ce qu'il nous demande de faire. Et c'est comme ça que nous recevons plus. C'est comme ça que nous récoltons. Nous devons nous assurer que nous voyons de la bonne façon la signification, l'importance de la semence parce que dans l'église, il y a eu beaucoup de doctrines religieuses quand ça en vient aux dîmes, aux offrandes, et il y a eu de l'abus, réellement de l'abus, où dans les églises, les ministères ont abusé l'argent qui venait dans l'église. Donc, nous devons réellement nous assurer que nous sommes libres de choses qui nous ramènent en arrière pour nous empêcher de semer dans le vrai royaume de Dieu, afin que nous recevions tout ce que Dieu a pour nous. Donc, premièrement, c'est important que nous sachions qu'être généreux est donné dans le royaume de Dieu. C'est déjà ce que Dieu nous demande de faire. Et des fois, quand il y a eu un tourment démoniaque profond, spécialement dans les générations passées, spécialement s'il y a eu de la sorcellerie, spécialement si toi-même ou dans les générations passées, s'il y a eu de la semence dans le royaume démoniaque, si l'argent a été semé, s'il y a eu de l'accès à la puissance démoniaque et que la sorcellerie a été faite, quand tu sèmes activement dans le royaume du diable et que tu en fais partie, cela signifie qu'il y aura un tourment plus profond et un accès légal plus fort du diable que juste ouvrir une porte d'anxiété en déclarant des paroles de mort, l'anxiété, la dépression, en prenant la drogue, l'alcool. Ce sont des portes ouvertes aux démons en faisant ces choses. Mais quand activement tu sèmes dans le royaume du diable, cela signifie qu'il y aura une oppression plus grande. Donc, à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de clés nécessaires pour relâcher cette liberté complète parce que l'emprise est réellement forte et nous devrions nous humilier pour savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas libres. Donc, cela signifie qu'il y a des clés qui n'ont pas encore été relâchées. Amen. Nous devons nous humilier. Et donc, dans les cas les plus extrêmes, quand tu as sémé tellement dans le royaume du diable, quand les générations passées ont semé tellement dans le royaume du diable, quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, cela retire la récolte du royaume du diable rapidement. donner ta vie à Dieu, servir, servir dans l'église, servir dans tout ce qu'il te demande de faire, être un serviteur de Dieu, en aimant les gens, tout cela, c'est sémé dans le royaume de Dieu. Amen. Mais aussi, semer avec l'argent dans le royaume de Dieu. Cela, c'est également semé. Donc, lorsque nous sommes également généreux dans cette partie, cela fait en sorte que la récolte du royaume du diable se retire rapidement. il y a plus de poids spirituel. C'est comme cela que nous devrions traiter la semence en général. Quand tu as un besoin, même si tu es libre et le diable essaie de revenir fortement avec des attaques extérieures, pas intérieurement, tu es libre, mais il vient extérieurement tellement fort, tu devrais semer une offrande pour ce besoin. Je crois que je suis libre, cela, c'est moi qui scelle ce que Dieu a fait. Je crois en la puissance de cette onction. J'accède à plus maintenant. J'aimerais récolter plus de cette onction. J'aimerais me débarrasser de toute cette récolte. Parce que des fois, quand tu souffres de ces attaques extérieures après ta liberté, et ça, c'est beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, vous pensez que vous avez besoin de beaucoup plus de délivrance parce que les attaques sont tellement fortes dans vos pensées, mais vous êtes déjà libre. C'est juste que lorsque vous êtes allé tellement dans le monde démoniaque, si vous avez ouvert beaucoup de portes dans le passé, c'est comme si le diable va essayer plus fortement de retirer votre liberté, qu'il le ferait à d'autres qui n'avaient pas ouvert autant de portes. Ça fait partie de cette récolte. Donc, tu es libre et tu marches dans la vie en abondance. Tu as la paix et la joie. Mais ton trajet vers la terre promise est juste un peu différent. De l'Égypte avait été un promesse que pour d'autres qui n'avaient pas ouvert autant de portes. Donc, tu dois le prendre au sérieux, le fait de te donner complètement à Dieu, de semer des offrandes spécifiques pour une liberté complète. Plus nous donnons à Dieu, plus nous récoltons. Plus nous donnons à Dieu de n'importe quelle façon, plus le diable aura à partir. Plus tu sèmes, plus tu récoltes. La Bible dit celui qui sème en abondance, va récolter en abondance. Amen. Teste Dieu dans ceci. Amen. Alléluia. Nous allons s'aimer à Dieu en passant maintenant. Vous pouvez emmener les offrandes, les paniers. Nous allons semer. Et certains d'entre vous, peut-être que Dieu vous parle maintenant et tu te dis, je dois semer. Je n'ai pas assez semé. J'ai retenu cela. Je n'ai pas fait beaucoup de sacrifices. Peut-être que Dieu te dit, ça, c'est la façon dont cette emprise du diable va être retirée. C'est lorsque tu vas donner plus de toi-même que tu n'avais pas fait encore maintenant. Amen. Donc, nous avons des enveloppes derrière vos chaises. Si vous souhaitez donner en ligne, il y a un QR code dessus. Merci, Jésus. C'est tellement excitant de faire avancer le royaume de Dieu avec nos offrandes, n'est-ce pas? Si chaque personne peut lever ses offrandes, merci, Jésus. Chaque personne qui regarde en ligne, lève tes mains. Je déclare que dans chaque offrande qui a été semée aujourd'hui, une offrande spécifique pour la liberté, pour la percée, pour retirer la récolte qui vient du monde démoniaque, je déclare la liberté sur toi au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit démoniaque qui s'attache à toi à cause de cette semence démoniaque dans le royaume démoniaque. Cela doit te quitter maintenant avec cette offrande. Sois libre maintenant pour chaque personne qui s'aime maintenant. Je déclare l'abondance de provisions sur toi, aucun manque, mais la vie en abondance dans chaque domaine, l'abondance dans tes finances au nom de Jésus. Reçois tes besoins maintenant, tous tes besoins. Reçois-les maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux emmener tes offrandes maintenant devant nous. Nous avons des paniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.